On va accueillir maintenant l'asso Coexister. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'on va faire ? On va parler de quoi ? Sur Coexister ? Ouais. C'est quoi le mot d'ordre de Coexister ? En trois mots, Coexister, c'est quoi ? Comment vous le définiriez-vous ? C'est le vivre ensemble. Vivre ensemble. Allez, ça fait deux mots, c'est parfait, ça rentre. Allez, vivre ensemble. Je vais mettre un petit cœur. Voilà, un petit cœur. Très bien. C'est parti. Merci de suivre les Facts Stories qui ont lieu jusqu'à... Ça m'éclate, j'y peux rien, ça m'éclate. Jusqu'à 18h ce soir, c'est Facts Stories avec un programme que vous pouvez retrouver sur la page Facebook. Limoges est un peu dans les choux en ce moment, mais on va retrouver Limoges assez rapidement. Puis si vous voulez voir le programme et ce qui vous attend, n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook de l'original. Vous allez pouvoir tout retrouver bien et proprement. Cassie, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, je te... Oui, évidemment, mets bien le vent le micro. Voilà. Ça va ? Ah, mets-le, manque-le un petit peu. Il faut rouler en patin, sans déconner. Oui. Voilà, c'est excellent, c'est excellent, un très beau patin. Fais l'amour au micro. Mais oui, évidemment, il est chaud, il est là pour ça, de toute façon. Alors, Coexister, c'est une asso que vous avez... Enfin, vous ne voulez pas créer, je crois que c'est une asso qui existe nationalement, si je ne me plante pas. Et quand est-ce que vous avez décidé d'ouvrir une antenne cannaise ? Alors, ça a été décidé l'année dernière par Thomas Paulnier et Yanis Khalifa, qui ont décidé de l'ouvrir, du coup, l'année dernière. Du coup, on est sur la deuxième année, mais c'est vraiment tout récent. On est encore dans les essais de tout ce qu'on peut faire et de tout ce qu'on a à faire. Le but de Coexister, c'est de favoriser le vivre ensemble. C'est quoi exactement le vivre ensemble ? Parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup dans les médias, qu'on entend beaucoup dans les journaux. Le vivre ensemble, c'est très bien. Ça consiste en quoi concrètement ? Alors, pour nous, en tout cas, parce qu'on utilise l'interconvictionnel pour le vivre ensemble. Pour nous, le vivre ensemble, c'est de favoriser les différences, de dire que ce n'est pas des obstacles, mais c'est justement des moyens de trouver des solutions à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. Et que c'est créer des vrais liens d'amitié, une vraie cohésion à travers des amitiés entre des gens très différents. qui n'ont pas les mêmes convictions, qui sont vraiment différents. Etienne ? Oui, je suis d'accord, c'est globalement ça. Moi, je n'ai pas trop le temps d'être vraiment actif, donc je fais ce que je peux à mon hôtel. Vous faites chacun ses chantiers, oui. Mais c'est vrai que pour moi, c'est ça, c'est apprendre à vivre ensemble, mais surtout sans nier nos différences. Parce que le but, ce n'est pas de uniformiser, c'est juste de se connaître les uns et les autres. Concrètement parlant, ça veut dire quoi en fait ? C'est-à-dire que vous parlez avec qui ? Quels sont les assos qui travaillent avec vous ? Les gens avec qui vous travaillez ? C'est qui ? Est-ce que ce sont des gens, on pourrait dire des gens en banlieue ? Ou est-ce que vous avez identifié des problématiques qu'on ne voit pas forcément dans les médias ou ce genre de choses ? On parle avec tout le monde. Enfin, on essaye de parler avec tout le monde en tout cas, vu que c'est vrai que l'assos est jeune et qu'on n'a pas contact encore avec tout le monde, mais on est en train de créer tous ces liens-là avec toutes les assos. C'est vrai qu'on a un dialogue particulier avec les étudiants musulmans de France, avec La Voix Difficile qui est une association de solidarité sur Caen, avec l'EFS pour le don du sang. Donc vraiment, on touche un peu partout. On crée une fois par mois maintenant des cafés débat interreligieux au Café Sauvage, qui est une association, pareil, solidaire. Et tout le monde est invité, tout le monde est le bienvenu. Après, c'est vrai que c'est plus difficile de faire des rendez-vous en banlieue pour ramener du monde, entre guillemets, entre les transports en commun, etc. C'est pour ça qu'on essaie de développer les initiatives solidaires avec la LVD pour aller toucher les banlieues qu'on n'a pas forcément. Donc on essaye. Mais en plus, quand... Enfin, alors, je vais tomber dans le cliché le plus total, mais Caen, ça n'a pas l'air hyper craigneuse comme ville pour ton enfant. Ça a l'air... Non, non. On a des banlieues, entre guillemets, qui sont juste des coins plus isolés de Caen que d'autres, où on a quand même un isolement de certaines populations, mais qui ne sont pas parce qu'on peut retrouver au Havre, parce qu'on peut retrouver à Paris. On en est loin, quoi. Il y a Zorg qui dit, il y a l'inverse, vivre ensemble, on est trop différent, c'est difficile. C'est difficile, on ne dit pas. Nous, c'est un chemin sinueux. On appelle ça le chemin de crête, dans le sens où c'est facile de déraper et de tomber, soit dans l'assimilation, c'est-à-dire nier son identité, soit dans le combat où on va justement nier la différence de l'autre, nier l'altérité. C'est difficile, c'est un chemin où on n'est pas... C'est pas tout lisse. C'est sinueux, mais c'est ça, en fait. On apprend de nous-mêmes en même temps, parce que par les différences des autres, on va leur poser des questions, et au final, ces questions-là, elles vont se renvoyer vers nous. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est pas évident tous les jours, mais nous, c'est ce qu'on essaie de faire, parce qu'on y croit vraiment. Après, on a une devise, c'est qu'en fait, on essaie de se... On se met d'accord sur le fait qu'on ne soit pas d'accord. On ne cherche pas à avoir un consensus sur tout. On ne sera pas d'accord sur tout, mais ça va être un moteur pour toutes nos actions. Ça va être un moteur pour voir les situations de façon différente. Donc, c'est pas évident, c'est pas facile. On ne dit pas le contraire, mais c'est une expérience qui est particulière et sympa à vivre. Ouais, c'est clair. Il y a Eric qui dit... Coucou Eric, qui est une habituée de l'original, qui dit... J'avais assisté à une conférence sur le port du voile en France. Une personne du public avait dit qu'une femme qui porte le voile attaque le vivre-ensemble. C'est-à-dire qu'au nom du vivre-ensemble, en fait, il y a aussi des discours qui peuvent être parfois montés comme ça. C'est-à-dire que le vivre-ensemble peut être invoqué pour des idées qui ne sont pas hyper clean. Alors, le problème, c'est qu'actuellement, on fait de la laïcité un débat, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. La laïcité, c'est un cadre juridique qui protège l'ensemble des religions, qui protège l'ensemble des cultes. À partir de ce moment-là, le port du voile, et on parle bien du voile et pas de la burqa, est autorisé partout. Hormis dans les écoles où il y a des mineurs, parce que c'est ce qu'on appelle le droit de conscience, mais on ne peut pas invoquer le vivre-ensemble en disant que le voile devrait être interdit. Jamais. Enfin, nous, on n'est pas... On est absolument contre ça. On estime que c'est autorisé, ça doit être un droit, comme de porter la kippa, de porter une croix, ou de pouvoir dire aux yeux du monde qu'on ne croit pas en Dieu. Pour nous, c'est ça la laïcité. C'est un cadre juridique, de toute façon, donc on n'a pas vraiment à en discuter. C'est la loi. Il y a Mathieu Cornet qui dit un truc qui est assez doux, je trouve, c'est finalement, c'est pas tellement vivre ensemble que comprendre ensemble, quoi. Ouais. C'est chouette. C'est quoi le truc ? Alors, vous pouvez évidemment dire que c'est des dossiers qui sont perso et que vous ne voulez pas trop éventuellement... Comment dire ? Vous ne pouvez pas trop attaquer la vie privée des gens avec qui vous travaillez, mais est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ou des situations particulières assez étonnantes qu'on ne connaît pas forcément, nous, tous les jours ? Enfin, je pense qu'ici, on a la chance d'être un public universitaire, c'est-à-dire qu'on a accès à l'éducation, on a des moyens pour pouvoir passer la plupart de notre temps à la fac plutôt que de taffer, donc on est quand même relativement privilégiés. Est-ce que vous, vous avez vu des situations que votre position par défaut de personne privilégiée a fait « Ah ouais, merde ! » Vraiment, une sorte de prise de conscience, mais c'est pas péjoratif, mais c'est vraiment de... Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que vous vous rappelez d'un moment comme ça ? Moi, j'ai un moment, ça a été ma première maraude quand on distribuait la nourriture au SDF, donc je savais qu'il y en avait à Caen, mais je ne pensais pas qu'il y en avait autant, déjà parce qu'ils étaient cachés, et surtout, en fait, j'ai vu des enfants. Et ça a été une expérience extrêmement vive, émotionnellement, et ça a été vraiment particulier ce jour-là, parce que c'est vrai qu'on imagine ça dans d'autres pays, on imagine ça même dans d'autres villes, comme dans banlieues parisiennes, etc., mais on n'imagine jamais ça à côté de chez nous. Et quand on est en face de ça et qu'on le voit, c'est très compliqué à vivre. Pendant deux, trois jours, après, c'est vrai que j'ai eu un coup de mou, mais voilà. Et toi ? Justement, moi, j'aurais bien voulu faire une maraude pour voir ça. J'ai toujours l'objectif de le faire un jour. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion. Mais ouais, à part les maraudes, c'est vrai que... Est-ce que tu brûlis une pelle à ton micro ? Oui. On n'attend que ça. Du coup, du fait de mes études actuellement, j'ai absolument pas le temps de faire autre chose que des études. C'est la joie. Médecine ? Math. D'accord. Je n'avais pas que Math était chronophage. Je suis Blooping Go, en fait. Je pense qu'on sait déjà quoi. Tu dis quoi ? Blooping Go sur Twitter. On sait déjà quoi. D'accord, oui, exact. Réautera, on faudrait. Ravis. Du coup, voilà, bref. On s'en fout. Et du coup, non, je n'ai pas encore eu trop le temps d'être confronté à ça. En fait, je suis juste confronté plutôt à des différences de culture plutôt que des différences de niveau de vie. Mais déjà, rien que ça, c'est très enrichissant. Et bien sûr, agir ensemble, malgré nos différences, pour un but commun, comme par exemple par des dons du sang, par des activités qualitatives, etc. Je trouve que c'est aussi un bon moyen de construire le vivre ensemble, de montrer que, au final, j'ai envie de dire, on s'en fout de savoir ce qu'on est ou pas. tant qu'on agit ensemble pour le bien commun, le reste, on s'en fout. Oui, carrément. Je voudrais revenir sur cette histoire de maraudes, les maraudes que vous faites, notamment donner des repas aux SDF. Comment ça se passe exactement ? Est-ce que vous êtes bien... C'est con, parce que c'est vraiment la dernière question qu'on devrait se poser. Mais est-ce que vous êtes bien vus ou est-ce qu'il y a un côté un peu... Ouais, ça fait chier. Déjà, nous, à Coexister, notre pôle sur l'idéalité fait qu'on s'associe avec d'autres associations. Si on ne crée pas nous-mêmes les actions de solidarité, on va donner main forte à toute association qui en a besoin, toute association solidaire. Donc nous, on est avec La Voix Difficile et La Voix Difficile avait déjà fait un gros travail de prospection. C'était déjà bien ancré. Donc c'est quelque chose qui est vraiment bien vu et même qui est attendu. Quand j'y suis allée, ça se passe tous les lundis, vraiment, les sans-abri attendaient que le stand ouvre. Ils attendaient, ils savent où est le rendez-vous et c'est super bien vu. On a des échanges avec eux et quand on voit aussi qu'au bout d'un moment, c'est une communication qui se crée, ce n'est pas juste qu'on leur donne à manger, etc. Parce que c'est une population aussi qui est très renfermée sur elle-même, qui ne va pas oser venir et puis au fur et à mesure qu'ils nous voient, en fait, ils viennent nous parler et c'est vraiment enrichissant. Après, voilà. il n'y a pas grand-chose à dire du coup, mais... Et l'expérience à laquelle vous vous attendiez le moins mais qui vous a fait sourire ? Toujours dans le contexte des maraudes ? Non, 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 tout au sein de coexister. Je crois que l'expérience qui m'a fait le plus sourire au sein de coexister, c'était notre super happening après le 13 novembre où... Non, je vais expliquer pourquoi ça a fait rire parce que c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas l'air bonheur du tout. Pour l'instant, c'est pas hyper marrant, mais... En fait, il se trouve qu'à l'origine, on devait faire une marche en l'honneur des personnes qui ont subi des attentats. Mais il se trouve qu'à cause de problèmes de sécurité et tout ça, la préfecture a fini par faire en sorte qu'on se retrouve autour du phénix de la fac de Caen. Donc, en place entre l'île. Sachant qu'il nous avait annoncé ça la veille à 18h, donc pour la communication et faire venir les gens, c'était d'une... Enfin, très pratique. Et du coup, on s'est retrouvé à... 15h. 15h en comptant la dame de la police venue compter combien on était autour du phénix et dans le froid. C'est super froid. Elle a essayé d'accrocher des messages mais de façon plus ou moins réussie. Mais au final, je regarde un bon souvenir parce que ça m'a permis de rencontrer les gens des étudiants musulmans de France que je n'avais pas encore eu le temps de rencontrer et de connaître d'autres personnes et de faire une petite action même si elle est symbolique et qu'elle n'a pas été super réussie. On était quand même là. C'est important. Bon alors, du coup, les pièges à éviter quand on a envie d'être solidaire et qu'on a envie d'aider les gens, c'est quoi ? Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas arriver comme un mec qui arrive en mode chevalier blanc et qui dit je vais vous sauver car j'ai la richesse et je suis beau, j'ai les dents blanches, je vais t'aider toi parce que tu es faible. C'est quoi les pièges à éviter pour éviter ça ? Déjà, je pense qu'au niveau personnalité, éviter tout ce qui est égo et puis se vanter de faire ça. Éviter tout ce qui est tiens, je t'ai donné à manger petit selfie et puis je poste ça sur Facebook pour bien me redorer l'image. Prends-en de la graine, Jérôme Jarre. Non, carrément, on va l'humilité. Après, c'est vrai que c'est aussi pas arriver en donneur de leçons, pas arriver comme si on était des sauveurs mais essayer de comprendre aussi la distance que les gens mettent entre nous parce que c'est vrai qu'on arrive, c'est pas facile. pour des personnes d'accepter ces dons, c'est pas parce qu'on leur donne quelque chose qu'ils acceptent avec joie, c'est quand même leur rappeler qu'ils sont en difficulté. Donc, c'est rester dans la pudeur, comprendre leur pudeur à eux et pas essayer d'être trop dans la demande de la rencontre, trop dans la demande de faire au fur et à mesure, être patient avec toute personne qui a besoin. Voilà, il faut laisser le temps, il faut laisser les choses se faire un peu naturellement, il y aller petit pas par petit pas, un peu comme toute relation avec tout le monde. En fait, il y a un travail d'écoute qui est gigantesque. Est-ce que ça vous est arrivé de rencontrer des gens qui vous ont dit mais je veux pas de vous, je veux pas que vous soyez là, c'est hors de question et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Ah mais en fait, on en rencontre tous les jours parce que notre message est difficile à entendre, c'est quand même un travail sur soi-même, d'essayer de dépasser les barrières des autres, de dépasser les différences, de dire que non, les immigrés n'ont pas à s'assimiler, qu'ils ont une culture différente et que c'est cool et que c'est dans la découverte qu'on va se sentir le mieux. C'est difficile à entendre. Là, depuis il y a 2-3 semaines, on a eu des polémiques vis-à-vis de certaines journalistes avec Caroline Fourest, qui est une grande journaliste, on sait très bien, d'investigation et de façon tout à fait ironique. Non, non, mais c'est vrai qu'elle n'est pas très tendre. Elle n'est pas très tendre et surtout, elle aime beaucoup sortir les phrases de contexte. Oui, c'était avec Cologne, notamment, c'était en lien avec ce qu'elle avait dit sur Cologne, non ? Tu fais allusion à d'autres trucs ? Non, elle a attaqué notre association de façon frontale dans un article. Ah, bien, j'ai pas vu. En même temps qu'elle a attaqué M. Bianco, qui est le directeur de l'Observatoire de la laïcité. OK. Donc, vis-à-vis de notre tribune, nous sommes unis qu'on a créé post-attentat pour garder un esprit d'unicité et garder un esprit positif aussi d'entraide. Donc, elle nous a attaqué vis-à-vis de ça. Après, c'est vrai que nous, on a essayé de lui parler parce qu'on parle avec tout le monde et que même les détracteurs, on apprécie leur parler parce qu'on peut toujours avoir tort sur certaines choses. On est là pour entendre ce que les gens ont à nous dire. Dans la vie de tous les jours aussi, ça nous est arrivé. Des gens qui ne voulaient pas de nous. D'ailleurs, même à la fondation de Coexister, il y a eu une réunion, enfin, ils ont fait une réunion pour présenter le projet à tout le monde et tout ça. Et on a eu un espèce de groupuscule catholique un petit peu intégriste qui avait commencé à parler sur l'événement Facebook pour nous dire de ne pas venir ici parce que c'était du syncrétisme, c'était mal de venir discuter avec les protestants. C'est vrai que les extrémistes aussi, qu'ils soient catholiques, je pense surtout à Samuel qui a créé l'Association Nationale. Les extrémistes de toutes les religions ou toutes nos religions, les laïcars aussi, nous rejettent en bloc. Ah ouais ? C'est con ! C'est pour une association qui veut vivre ensemble. C'est un peu dommage de ne pas avoir de carton d'invite dans les petits papiers des gens. Il y a une question de vivre avec, toujours dans les... qui est une excellente chaîne, ça fait deux fois que je t'ai promos, t'as retenu, qui dit est-ce que vous avez des étudiants en entrepôt ou en ethnologie qui bossent avec vous ? Est-ce que vous voyez des liens avec cette discipline ? On n'en a pas, je ne crois pas. Je ne sais pas, moi je suis en assurance. Peut-être dans les bénévoles qui viennent peu, mais on n'en a pas. Après, c'est... On a une fête d'entrepois quand ? Vu que je ne m'y connais pas plus que ça. Il y a en tout cas et je crois qu'il y a une spé-anthropo. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je suis en psychologie sociale, donc ça touche quand même avec de la socio, qui n'est pas de l'anthropo non plus, mais oui, les phénomènes de groupe comme ça, c'est un mouvement déjà de groupe qui est nouveau, qui est une vision nouvelle, donc ça crée forcément un mouvement anthropologique particulier. puis ça se trouve je dis des grosses conneries, en fait. Il va y avoir un anthropologue qui va venir nous péter avec le coup. Non, mais c'est humain. je veux dire, c'est... Ça touche clairement à l'humain, puis à la psychologie même interne, dans le sens où soi-même, comme je l'ai déjà dit, il faut se dépasser. Il faut dépasser aussi les stéréotypes de groupe, il faut dépasser les préjugés, donc ça, c'est des phénomènes de groupe qui sont inhérents à l'être humain. Ouais, exactement. Alors, juste avant de vous lâcher, vous avez vu derrière vous, comme on fait le... C'est les 20 ans d'Animafak, on a plein de petits messages, enfin plein de petits messages, plein de grands messages qui sont là, qui marquent un peu l'état d'esprit d'Animafak et de nous aussi en général, quoi. Et est-ce qu'il y en a un qui... Un ou plusieurs qui vous botte en particulier ? Ouais, le numéro 14, moi. Assez au boulot, apéro, dodo. D'accord, donc je vois, on papote, mais on se met bien pour papoter. Ok, très bien. Et toi, Etienne ? Moi, je dirais ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Parce que ça me rappelle la phrase « ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait » que j'aime beaucoup et qu'effectivement, je pense qu'il y a trois ans, avant d'avoir vu le... avant d'avoir entendu parler de ce qu'on appelle l'Interfaitho, c'est-à-dire cinq personnes qui sont parties faire un tour du monde pour voir la laïcité et la coexistence sur Terre, je pensais pas qu'il y avait un autre modèle que le modèle français, par exemple. Et du coup... Quand tu dis modèle français, c'est-à-dire modèle social ? Le modèle de la laïcité à la française, je veux dire. C'est-à-dire une laïcité où, globalement, on essaye de neutraliser... Enfin, on parle pas trop de religion dans l'espace public, on essaye de garder ça dans la sphère privée, alors que, par exemple, aux Etats-Unis, la religion est partout, voire même peut-être un peu trop partout, mais il n'y en a pas de favorisées. Quoique actuellement, il semblerait que l'islam prenne un peu cher aussi aux Etats-Unis, mais enfin... En fait, la France est quand même le seul pays laïc qui a... Même si, de par son histoire, elle est plus sa tendance catholique, n'a vraiment aucune préférence, n'a vraiment aucun lien et c'est vraiment d'être totalement neutre. On parle de l'État qui est neutre. Le cadre juridique, justement, normalement, interdit la neutralisation de l'individu. Le problème, c'est qu'on est en train d'y venir, notamment avec les laïcars, comme on les appelle. Mais c'est vrai que la laïcité à la France française est unique parce que malgré... Enfin, il n'y a vraiment pas de distinction entre les religions, ce qui n'existe pas vraiment dans les autres pays. Ouais. OK. Bon. Est-ce que vous auriez par hasard un conseil à donner pour, je ne sais pas, une expérience, pas une morale, mais un peu... Si en une phrase, vous aviez un truc pour qu'on vive mieux ensemble, l'un et l'autre, ce serait quoi ? Pour moi, ce serait pose des questions à l'autre. Une fois que tu as entendu ces réponses, essaye de te dire qu'est-ce que toi tu aurais répondu si on t'avait posé ces questions-là. Moi, je dirais plutôt cultive ce que tu es et confiance en toi et ça te permettra aussi de pouvoir dépasser l'autre, dépasser la différence avec l'autre. Quand on a confiance en soi, on n'a pas peur d'aller vers l'autre et on n'a pas peur de se faire contaminer par ces différences. C'est vrai. C'est vrai, quoi. C'est vrai qu'il y a un problème d'égo. Enfin, pas d'égo, mais vraiment de confiance et de positionnement aussi dans la société. Si les gens sont flippés comme ça pour des questions ethniques ou, je ne sais pas, culturelles, c'est qu'ils ne sont pas en confiance donc ils sentent que leur modèle est fragilisé. Vous avez une piste sur savoir qu'est-ce qui fragilise leur modèle dans leur tête ou pas ? Je pense que déjà l'éducation française et l'éducation des valeurs de notre État en est en partie responsable dans le sens où on n'accentue plus vraiment ce sur quoi on se défend, etc. Après, c'est un problème je pense personnel parce qu'on cultive ce qu'on est et on n'a pas normalement les autres. on est censé le faire soi-même. Les gens n'ont pas confiance parce qu'on va remettre les choses mais le chômage, le peur de perdre son boulot ça en fait partie c'est pour ça que les gens ne veulent pas des immigrés parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de boulot derrière que ce soit d'autres qui leur piquent la place. La confiance sur le modèle même d'éducation française de diplôme français dans le sens où ils commencent à décliner donc même pour partir en niveau de la comparaison avec les autres pays on commence à ne pas être super à l'aise alors qu'avant on était quand même des pionniers et on ne l'est plus et je pense que c'est un problème on a besoin de peut-être redorer notre pays tout ce qu'on a au sein de notre pays tout ce qui a fait notre pays et apprendre à être fier de ce qu'on est et de là d'où on vient en fait. Ok c'est chouette je voulais même peut-être mettre une petite musique derrière pour se reféter un beau speech de fin de film ça faisait tellement bien merci beaucoup Cassie et Etienne d'être passées donc à soi coexister pour un monde meilleur et plein d'amour merci beaucoup je vais le faire comme ça un monde meilleur et plein d'amour c'est beau passez un excellent après-midi et puis à très vite merci beaucoup d'être passées en tout cas ciao salut c'est tout